Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. A voir le bazar qu'il y a derrière moi, je pense que vous vous doutez que cette vidéo sera une pile à lire, peut-être même une pioche à lire. Pour cet été, je vais vous présenter une trentaine de livres que je désire lire cet été, puisque Séverine a une fois de plus organisé le challenge le plus bête de l'univers, qui est le challenge Paye-Ton-Sleep, avec le hashtag Paye-Ton-Sleep, vous pouvez y participer et lire un certain nombre de livres cet été, du 1er juin au 31 août, et moi je me lance l'énorme défi de lire 30 livres, il y a de tout, il y a du contemporain, de la SF, de la fantasy, etc., du policier. Je me lance un énorme défi parce que moi je tourne plutôt autour des 5-6 livres par mois, et là je m'en suis sélectionnée une trentaine, d'autant plus que là on est fin mai, fin fin mai, et que je n'ai toujours pas terminé certaines de mes lectures. J'adore les lectures communes, je suis en train de lire Les Rois Dragons de Stephen Deas, que j'adore, je lis avec Endoline de la chaîne Endoline49, et je suis en train aussi de lire Un Palais de Colère et de Brume, avec aussi d'autres personnes. Donc s'il y a certains de ces livres que vous allez voir, que vous désirez lire avec moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et comme ça on se lancera une petite lecture commune cet été. Et d'ailleurs, je tenais aussi à préciser que je suis beaucoup plus réactive sur Instagram pour tout ce qui est post de chronique de mes lectures. Donc si vous voulez vraiment des lectures au fur et à mesure où je les lis, parce que maintenant dès que je finis une lecture en fait je fais une chronique, je vous renvoie vraiment à ma chaîne Instagram, Livres et sacs à dos, puisque pour moi c'est quand même plus facile de les poster sur Insta. pour les vidéos, sachez qu'il y a quand même beaucoup de décalages, d'autant plus que maintenant je vous fais des vidéos thématiques, spécial policier, spécial contemporain, etc. Je préfère, je ne sais pas si vous aimez ce format, n'hésitez pas à me le dire. Et du coup, allez, sans plus tarder, je vais vous présenter, j'espère que je vais y arriver, la trentaine de livres que je me suis sélectionnée pour cet été, en essayant peut-être de trouver des lectures un peu plus estivales, tant qu'à faire. Voilà, je vais commencer par la saga que vous voyez ici aussi derrière moi, qui attend déjà sagement, en réalité elle prend la poussière dans mes étagères depuis des années, c'est The Mortal Instruments de Cassandra Clare, que j'ai aux éditions PKJ, que j'achète toujours en grand format, parce que je les trouve très très agréables dans la prise en main. J'ai déjà lu le tome 1, et les 6 autres m'attendent ici, donc ça fait les 6 premières lectures de mon challenge, ça se lit vite, et c'est pour ça que je les ai sélectionnées, et ça prend vraiment la poussière sur mes étagères. Ça parle de Clary, vous voyez, je ne me souviens même plus de son prénom, Clary, qui se découvre des talents de sorcière, dont la mer a disparu, elle a été enlevée par des monstres, voilà, donc on est un peu dans un univers peut-être vampirique, avec des monstres, avec des sorciers, etc. C'est hyper bien, j'avais vraiment passé un excellent moment avec ce tome 1, et je l'ai stoppé là, et je veux vraiment reprendre cette saga au plus vite, donc pour moi cet été, cette saga, elle y passe, c'est sûr. Après les 4 dernières, pour représenter la première dizaine de lectures que je vais lire, eh bien il y a ces 4 tomes là, qui sont en train de sortir, que vous voyez absolument partout en librairie, ils ont fait très très fort, le marketing de M. Toussaint L'Ouverture, pour la série Blackwater, qui sort tous les 15 jours en librairie, je me suis quand même freinée aux 4 premiers, je vais déjà lire les 4 premiers cet été, les couves sont juste magnifiques, et apparemment ici on est de l'horifique, quelque part en Alabama aux Etats-Unis, donc j'ai hâte de les commencer, je ne vous ai pas dit, c'est de Michael McDowell, et il y a déjà plein de chroniques qui sont postées sur Instagram par d'autres personnes, si vous voulez voir mon retour, je vous renverrai en temps voulu sur ma chaîne, et voilà, donc là ça fait déjà 10 lectures pour cet été. Avec ces deux là, ça va faire 12, puisque j'aimerais lire, finir la saga Rosewater, la trilogie Rosewater de Tad et Thompson, aux éditions j'ai lues, c'est de la science-fiction slash Uchronie, il me reste vraiment le tome 2 et 3, le tome 2 vraiment, je l'ai juste entamé, et le tome 3, on est au Nigeria, en 2065, on est avec un personnage, dans le tome 1, on est avec un personnage qui s'appelle Karou, qui est un dénicheur, par la force psychologique, il se connecte en fait à un réseau neuronal, il arrive à dénicher des personnes, des objets, il est donc recruté par le gouvernement, pour certaines missions un petit peu chelou, et d'où est-ce qu'il puise son pouvoir ? Et bien a priori, il le puise d'un biodôme, qui s'est installé autour de la ville de Rosewater au Nigeria, et qui a des pouvoirs miraculeux sur les gens, de guérison, etc. Donc c'est assez intéressant, je n'ai pas été complètement happée par le tome 1, c'est pour ça que j'ai un peu du mal à y revenir, mais j'aimerais beaucoup terminer cette trilogie, et pour moi ça reste la priorité, avec The Mortal Instruments, pour cet été. Je vous ai déjà fait la chronique du tome 1, sur mon Insta. Encore avec ces deux là, ça va faire 14 romans, puisque j'aimerais comboter le challenge de Séverine, avec le challenge d'Eva, qui s'appelle L'été lisons l'Asie, et pour une participation symbolique à ce challenge, j'ai sélectionné deux livres qui se passent en Asie, le Dibijon, L'étoile du Nord, aux éditions Equinox, les arènes que j'avais acheté à sa sortie, il est depuis leur sortie en poche, qui est plutôt un roman d'espionnage, qui confronte les destins de plusieurs personnes qui se frottent à la Corée du Nord, donc par différents moyens, il y en a un qui commet un crime, une autre personne qui est à la recherche de sa soeur, voilà, donc on va, j'espère, en découvrir un peu plus sur le régime de la Corée du Nord, et ça fait très très longtemps qu'il traîne dans ma bibliothèque, donc j'aimerais vraiment beaucoup le sortir, et le deuxième, c'est ce Tanizaki, avec Un amour insensé, c'est de la littérature japonaise classique, et j'en ai beaucoup, beaucoup entendu parler, apparemment il s'agit d'une histoire de relations toxiques. Pour arriver à 16 lectures, je vais me lancer dans cette saga dont j'ai déjà les deux premiers tomes, c'est Les Puissants, de Vic James, le tome 1 s'appelle Les Esclaves, et le tome 2, Les Égaux, je crois qu'on est dans un monde avec des vampires, j'avais été vraiment très attirée par les couvertures, par les quatrièmes de couverture aussi, à l'époque, ça fait très très longtemps que je les recherchais, et je me suis enfin procurée, en occasion, les deux premiers tomes, c'est écrit très très gros, bien que ce soit des pavés, et du coup, j'espère les lire pendant ces trois mois, voilà, de manière très très brève, et pareil, vous aurez mon retour très prochainement. Un petit peu de littérature régionale aussi, pour arriver à 18 livres, je vais lire le Stéphane Javrezic, Murder Party à Quimper, ici, chez Alain Barguin, donc ici, on est sur une, on va dire une Murder Party, parce qu'en gros, l'enquêteur, je crois, il a une soirée pour résoudre une enquête, pour trouver un meurtrier, dans la ville de Quimper, je crois que l'auteur réside à Quimper depuis de nombreuses années, et du coup, voilà, j'ai très très hâte de découvrir ce court roman, avec lequel je passe toujours de très très bons moments, ça se passe en Bretagne, dans le Finistère, ça peut être que bien. Et la deuxième lecture régionale aussi, que je vais lire, c'est Jean-Luc Banalek, avec l'inconnu du Port-Bellon. Jean-Luc Banalek n'est pas un auteur français, c'est un auteur allemand, qui s'est pris d'amour pour la Bretagne, et qui a écrit une série de livres, avec le commissaire Dupin, qui a été adapté en série télévisée en Allemagne, qui cartonne, plus que d'Éric, c'est pour dire, et du coup, voilà, j'ai hâte de me plonger là-dedans, pour retrouver un petit peu toutes ces petites criques, et c'est sur le boulon, et aussi, là on voit les productions d'huîtres. J'ai hâte de me plonger dans cette histoire, on est en été, en Bretagne, que demande le peuple. Avec ces deux romans, que m'a gentiment envoyé un de mes abonnés, d'ailleurs je l'en remercie encore une fois, cette fois-ci je les sors, c'est de Christophe Samarski, Animal, et Pascal Carrère, Le Côtelier de Quiet Bay. J'ai très hâte de lire ces livres, j'ignore si c'est du policier, ou de la lecture plutôt contemporaine, mais j'ai très très hâte de les lire, parce qu'ils sont courts, j'ai hâte de me faire mon avis, les éditions sont vraiment très très belles, et c'est mon abonné qui a fait les illustrations. Je vous mettrai bien sûr, tous ces livres en lien, dans la barre d'informations, comme ça vous aurez les informations, sur les maisons d'édition, voilà, les noms d'auteurs, ce sera quand même plus pratique, n'hésitez pas à faire défiler le texte en bas, pour avoir toutes les informations, sur ces lectures que je vous présente. L'année dernière déjà, je devais lire Un été, un an tuquettes, de Eileen Hilderbrand, qu'avait chaudement recommandé Caroline, de la chaîne Carolivre. On est aux éditions Les Escales, et je n'ai pas eu le temps de le lire l'année dernière, cet hiver il était hors de question que je le lise, parce qu'il faisait très froid, et qu'on était vraiment très très loin de l'été, donc là je vais le sortir, c'est une histoire contemporaine, qui je crois se passe dans les années 60 aux Etats-Unis, et je ne sais absolument rien de plus sur cette histoire, et bien sûr je ne veux pas le savoir, puisque je vais bientôt me plonger dedans. Avec Anna Tomasi, on est aussi en Bretagne, dans La Nuit des Anges, qui est un roman noir, d'ailleurs il a gagné le prix du roman Kobo by Fnac, c'est chez Prélude donc, je l'avais déjà dit, on est avec une femme qui revient dans sa Bretagne natale, après un gros échec amoureux, avec je crois son enfant, et elle retombe sur des membres de sa famille, un ancien amour, qui lui a perdu son enfant, il y a de nombreuses années, il est donc extrêmement désespéré, et pendant que cette femme, se rend en Bretagne, et bien il y a de nouvelles disparitions, d'enfants qui ressurgissent. Voilà, c'est un roman qui reçoit des retours, extrêmement bon, j'ai super hâte de le sortir, c'est pas très long, c'est vraiment des éditions qui ont un très beau papier, assez épais, et il fait même pas 300 pages, donc je vais le lire vraiment cet été, j'ai super super hâte de me plonger dans cette histoire, qui a l'air bien glauque. Dans le cadre d'un échange dans un club de lecture, j'ai reçu deux livres que j'aimerais vraiment beaucoup sortir cet été également, le premier c'est La mort du deuxième chien de Marek Hwasko, c'est un auteur polonais, et pareil, c'est écrit très très gros, c'est très très court, et je crois que ça parle, ça se passe à Tel Aviv, voilà, donc j'ai très très hâte de lire aussi ce court roman, de découvrir un petit peu, ce qu'une de mes compagnes de lecture me recommande ici, je pense que c'est pour l'origine du nom un petit peu, mais en tout cas j'espère que je vais aimer cette histoire, car apparemment c'est assez poignant, assez cinglant. Et le deuxième livre que j'aimerais beaucoup lire, c'est celui de Nikola Gorodetsky, également envoyé gentiment par une jeune femme avec qui je fais des échanges de livres, c'est Crooksy Fiction Road, chez Yannat, et ici on est au Mississippi, en Louisiane, donc rien que ça déjà, moi tout ce qui se passe en Louisiane, j'adore, la série Troublood, les experts qui se passent en Louisiane, il y avait aussi The Immortals, voilà, toutes ces séries-là, mais j'adore, c'est clair que pour moi c'est un bonheur, j'ai pas du tout envie de visiter les Etats-Unis, mais s'il y a un endroit où je veux aller, c'est en Louisiane, et du coup je vais le lire, apparemment là c'est plutôt un roman policier, et on est déjà à 24 livres, c'est pas mal, allez, ceux de là, ces auteurs-là, vous les connaissez certainement, Liane Moriarty, avec trois vœux, vu la couverture, j'ai envie de le sortir, je dirais même là le gazon, il est encore tellement vert, qu'il ne faut pas que je tarde trop à le sortir, et là on est avec le destin de trois femmes, qui vont se rencontrer pendant un anniversaire, c'est aussi simple que ça, puisqu'elles sont sœurs, elles ont des destins, des vies très différentes, les unes des autres, et lorsqu'elles vont se rencontrer pendant cet anniversaire, rien ne va se passer comme prévu, des anciens secrets de famille vont éclater, ressurgir à la surface, et voilà, je crois que ça ne va pas très très bien se passer, je n'ai jamais lu du Liane Moriarty, ce sera mon premier, et j'ai très très hâte de me plonger dans son écriture, c'est pareil, c'est écrit très gros, c'est pas très long, et c'est pour ça que j'ai peut-être mes chances pour ce challenge. Cette autrice-là, vous la connaissez certainement aussi, c'est Carole Martinez, avec les roses fauves, que je viens d'acquérir, il n'y a pas très longtemps, dans ma petite librairie, on est avec cette vieille coutume, des cœurs cousus, qu'on fait en Andalousie, sauf que l'histoire, a priori, se passe également en Bretagne, j'ai hâte d'en découvrir plus, la quatrième de couverture est assez énigmatique, assez lacunaire, donc je vais le lire, c'est sûr, la couverture est juste trop jolie, j'ai déjà lu Le cœur cousu de Carole Martinez, il y a très longtemps, j'étais une très jeune femme, et j'en ai un très 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 bon souvenir, je me souviens avoir passé un moment délicieux avec cette autrice, il y a une magie dans son écriture, dans le contenu de ses romans, et je suis tellement contente de voir qu'elle publie encore des livres sur cette thématique-là, donc voilà, donc ça aussi, je vais vous en parler très très bientôt. Plus que quatre livres, alors celui-là, j'ai oublié tout à l'heure de vous en parler, il s'agit de Kawabata, avec Tristesse et beauté, chez Alba Michel, pareil, je vais l'inclure dans le challenge d'Eva celui-ci, puisqu'on est sans comtesse dans de la littérature japonaise, de Kawabata, j'ai déjà lu Les Belles Endormies, que j'avais adoré, qui est un roman particulièrement glauque, mais en même temps, il est triste, il est émouvant, c'est un livre qui parle de vieillesse, je vous renvoie à mes anciennes vidéos, pour retrouver ma chronique vidéo, tout simplement, et vraiment, Kawabata a une écriture très très poétique, il écrit des histoires un peu borderline, mais qui sont, voilà, faites avec finesse, voilà, un peu la japonaise, tout simplement, donc j'ai hâte de me plonger de nouveau dans un Kawabata, je vous avais dit que j'en relirais, et ben voilà, je vais lire Tristesse et beauté, cet été. Je vais aussi lire L'utopie de Thomas More, vous l'avez deviné, parce qu'il est court, donc ici, je pense qu'on est dans le texte intégral, bien que j'ai l'impression que ce texte est tronqué, je ne sais pas, en tout cas, je vais le lire, là, on est dans des éditions à 2 euros de chez Librio, et Thomas More, dans cet ouvrage, décrit une société idéale, dans laquelle on pourrait vivre en harmonie, il aborde un petit peu différentes stratégies, pour organiser une société, donc voilà, donc c'est un livre philosophique, qu'il faut, je pense, avoir lu dans sa vie, et ben voilà, je suis très contente de le sortir cet été, ainsi que d'autres petits livres. Et les deux derniers de ma sélection, c'est Qui es-tu Alaska ? par John Green, je crois que c'est du young adult, j'ai absolument aucune idée de quoi ça parle, mais tout ce que je sais, c'est que ce livre traîne dans ma bibliothèque depuis très longtemps, et que j'ai très hâte de le lire également, c'est un roman qui parle, je crois, d'adolescence, d'amitié, d'amour, de... voilà, donc quand on grandit, qu'est-ce qui se passe ? En tout cas, il a reçu, il a reçu un award, il a reçu un prix, ce livre, j'en ai entendu déjà parler, apparemment, c'est vraiment très très bien, donc pourquoi s'en priver ? Je l'avais trouvé dans une boîte aux livres, celui-là. Et le dernier livre de cette sélection, ce sera le Michael Christie, Lorsque le dernier arbre, de chez Alba Michel, je crois que ce livre, tout le monde l'a déjà lu, on est dans la science-fiction, on est dans le futur, avec une famille qui vit dans un monde où il n'y a plus d'arbres. Pour voir des arbres, vous devez aller dans une espèce de zoo spécial, où il y a des arbres, et la jeune femme qui tient justement ce parc, elle va revenir comme ça en amont sur toute sa famille, et son rapport avec l'écologie. C'est un livre qui est profondément axé sur la question de l'écologie, de l'environnement aujourd'hui, de notre manière d'appréhender la nature, et de la dominer surtout. Donc j'ai très très hâte de le lire parce qu'il a des retours, mais dithyrambiques, vraiment. Il est extrêmement encensé par toutes les personnes qui l'ont lu. J'ai entendu coup de cœur, magistral, etc. Voilà, donc j'ai très 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 envie de le lire cet été. D'autant plus qu'avec le réchauffement climatique cet été, bien entendu, je pense qu'il y aura matière à réfléchir dans ce livre de Michael Christie. Voilà, bah écoutez, c'en est tout de cette sélection. La pile grossit dangereusement. Quand je vois le volume, je me dis que j'en suis pas capable, mais en réalité, voilà, il y a des livres qui sont quand même écrits gros. Écoutez, dites-moi, si vous voulez en lire certains avec moi, et bah pour ma part, je suis très contente de participer à ce challenge pour la première année, pour moi, et je vous embrasse très très fort. Je vais vous retrouver très bientôt, je pense, dans une nouvelle vidéo qui sera un point lecture spécial SF, où je vous parlerai notamment de Rosewater. Gros bisous à tout le monde. A bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501